bonjour à tous c'est escroc pour ce tuto j'ai choisi un mid laner à la capacité de snowball assez impressionnante derrière son style de yamakashi vous avez reconnu talon la lame des ténèbres avec le hub des items de l'étalité talon refait surface dans le game après quelques parties vous comprendrez que talon peut vite carré une game à lui seul alors prenons un petit moment pour voir comment il fonctionne comme d'habitude on commence par les counter annie est un personnage vachement skillé pour reprendre les termes de l'incosa elle pourra vous poc vous stun et vous tuer sans avoir trop à s'inquiéter diana est elle aussi un bon counter de talon grâce à ses gros dégâts et son bouclier elle pourrait être en mesure de vous dénailler du farm sans que vous puissiez rendre les coups quant à swain qui va stack des pv et un ultime qui lui donne un succès de ouf il vous donnera du fil à retard arriver en mid game talon étant un assassin il aime les cibles qui ne peuvent pas éviter un gros burst casada est une cible de choix malgré sa mobilité talon pourra le rattraper aisément et le punir une cindra connu pour ses dégâts assez incroyables pourra se laisser bait il vous suffira d'esquiver ses skills shots pour l'accueillir comme une fleur la cible préférée de talon est velkoz il n'a pas d'escape il possède que des skills shots et il est obligé de s'y mobiliser pour ultime bref velkoz est une free lane pour un talon même si certains personnages vous counter vous serez quand même en mesure de rouler sur votre lane voire sur le monde car un assassin fed peut vite snowball tout dépendra de votre capacité à dodge les skills shots adverses mais attention un assassin mal dans sa game c'est aussi utile que mon timo à l'époque où je m'appelais encore modestement expert on arrive aux runes avec talon vous aurez besoin de deux pages de runes une contre les ap et une autre contre les ad dans les deux cas vous aurez besoin d'ad flat sur les quintessences et un mélange de six marques de l'étalité et trois ad en flat on aurait pu mettre neuf de l'étalité mais si vous voulez avoir un bon wave clear les runes ad vous seront indispensables effectivement une fois votre ratissage maxé vous êtes en mesure de clear la wave de mage en un seul aller retour contre un ap on choisira cinq runes d'hp par level et quatre d'armure en flat sur les seaux pour éviter d'avoir un early trop difficile neuf glyphes de résistance magique nous seront bien utiles contre un ad on va la jouer de plus safe en prenant de l'armure flat sur les seaux et sur les glyphes on n'oublie pas que talon est un assassin s'il rime avec décret il rime aussi avec squishy vous avez compris que vous aurez besoin d'un bon early pour pouvoir snowball la game on arrive aux masteries on va évidemment partir sur du 12 18 0 là on pourrait se poser des questions c'est sur le choix de la maîtrise fondamentale assaut du maraudeur ou décret pour vous en parler j'ai prononcé le champion et j'en ai conclu qu'il est plus utile de prendre un assaut du maraudeur quand on se débrouille bien et un décret quand on débute je m'explique on commence par le passif de talons après les trois marques posées par les compétences une auto attaque fait proc le passif grâce à la maîtrise assaut du maraudeur vous pourrez rattraper l'adversaire pour déclencher l'hémorragie le décret lui vous offrirait plus de dégâts l'assaut du maraudeur vous sera utile quand vous plongez au milieu d'un fight pour exécuter un carré une fois la cible éliminé profitez de votre boost de vitesse pour prendre la poudre d'escampette le décret quant à lui vous offre les dégâts qui aurait pu vous manquer pour os le carré en late le décret c'est l'overkill vous allez focus et squishy et si vous avez fait juste une bonne game ils croqueront sous la dent à ce moment là vous comprendrez que le décret est moins utile nous voilà au build pour talons je vous conseille en starter une potion de corruption du sustain souvent utile quand on joue un kak en mid lane mais aussi pour son passif qui vous sera très utile on verra un peu plus tard pourquoi dès que vous pouvez acheter une dague d'enclés et un marteau de cofield vous avez déjà compris qu'on vise la fameuse épée de vesper le dractar second item et pas les moindres les boots je vous conseille les mobilités liées aux compétences de talons c'est juste génial si vous craignez les dégâts d'un ad un peu trop fed ou d'une team orienté cc choisissez une paire de tabi ninja ou de mercure en fonction de vos adversaires en cas de difficulté sur la lane contre un ap prenez un ex ranker histoire de tenir le coup vous n'êtes pas obligé de le finir tout de suite en gueule de melmotirus on continue avec un autre thème super sur ce genre de champion la yu mu avec son nouveau passif de mou speed cet item s'énergise très bien avec vos compétences et votre style de jeu on enchaîne sur un peu de pv mais toujours avec de la létalité je prends un coup pré noir ça surprend personne c'est un item super qui nous offre un petit bonus de mou speed sur les auto attaques et un passif utile pour taper dans le gras des tanks on poursuit sur un ange gardien des dégâts et un passif des plus utiles gardons à l'esprit que nous sommes très squishy on termine ce stuff sur un manteau de la nuit si vous n'avez pas déjà fait l'ex ranker nous avons ici un bull de juste génial qui permettra votre talent de courir partout tout en faisant des dégâts monstrueux vous pouvez remplacer l'item de résistance magique par un rappel mortel ou une salutation dominique s'il ya beaucoup de temps qu'en face nous voici aux skill order avec talons on commence par prendre le ratissage on prendra en second la diplomatie noxienne et on termine sur la voie de l'assassin l'ultime à prendre forcément dès que possible on maxera les sorts dans l'ordre dans lequel nous avons débloqué vous pouvez si vous voulez up le ratissage au level 3 une seconde fois plutôt que la voie de l'assassin si vous essayez trade rapidement ça changera pas grand chose et cela pourra vous donner les dégâts requis pour faire le first blood nous voici sur la phase de lane on commence par la petite astuce classique le reset d'auto attaque je pense que tout le monde connaît le principe faire une auto attaque utiliser un sort pour enchaîner une seconde auto attaque qui aurait dû être en cédé vous n'aurez plus d'excuses pour rater les clips surtout que talons se soigne et réduit son cédé quand il tue une unité avec sa diplomatie noxienne jetons un oeil sur le sort diplomatie noxienne le cuspel il nous sert à sauter sur les ennemis et à leur faire des gros dégâts ok mais saviez vous que si vous le faites au corps à corps talons fait un coup critique et fait 150% des dégâts pour faire une bonne game il vous faut faire un bon early et talons peut facilement faire le first blood dès le level 2 vous pouvez bondir sur votre adversaire et lui balancer un petit combo qui va le faire réfléchir balancer votre ratissage et sautez lui dessus avec le retour des lames et l'auto attaque qui fera pro que le passif si vous ne faites pas le premier sens si vous êtes aussi chanceux que moi si vous n'avez pas réussi à prendre avantage dès le début backy au level 5 et acheter une dac dans clé dès que vous passez level 6 c'est le moment de prendre votre revanche et d'exécuter votre adversaire sautez lui dessus et lâchez tout même en roulant votre tête sur le clavier vous devriez arriver à prendre le kill cela marche aussi avec katarina la phase de laine est aussi la phase de roaming elle vous demandera de la vision de jeu quand vous aurez l'oeil partout et grâce à la mobilité de talons vous pourrez surprendre les autres laine en décalant à grande vitesse allez c'est parti pour une séance de parcours pour décaler il faut choisir le bon chemin du mid pour gank au bot on commence par sauter au niveau des corbains on galope je conviens du drake on passe du côté ennemi pour éviter de se faire griller par la ward de la river on termine en sortant dans le bush même si les wardés il est déjà trop tard vous êtes là la version top lane on recule pour ne pas alerter son opposant on commence par sauter le premier mur près de notre tour on continue notre parcours en passant près du bleu on fronde la montagne du nage pour gagner un peu de temps et on traverse le bush ennemi wardés ou non vous êtes déjà trop près pour qu'ils puissent réagir en conséquence sauter le dernier rocher pour arriver encore plus près de la lane il ne vous reste plus qu'à faire un kill on arrive aux tips comme sur beaucoup de champions il est possible de réduire le temps de certaines animations on commence par les aides flashées par exemple difficile d'esquiver le retour des lames comme je voulais montrer en phase de lane on peut flash pour q spell au corps à corps vous ferez plus de dégâts ce sera très utile en combo si vous combinez toutes ces possibilités vous obtiendrez un combo dévastateur faites d'abord votre zen et avant que les chouéken reviennent flasher et utiliser votre q spell au corps à corps il ne reste plus que l'auto attaque faire pro que la saignée fatale votre sort voie de l'assassin peut s'avérer très utile pour atteindre le corps à corps d'un ennemi sauter le mur au beau moment pour lui coller un q spell au corps à corps et exploiter votre q spell à son plein potentiel enchaîner avec un ratissage et l'ultime histoire d'assurer le kin il vous arrivera parfois de vous faire chase malgré votre mobilité un cassadin par exemple pourrait vous rattraper fuyez et utiliser votre voie de l'assassin avant même de toucher l'autre côté flasher d'un autre côté cela fonctionne uniquement sur les gros murs mais le bait est assuré un petit point sur l'ultime de talons dès que vous utilisez une compétence vous redevenez visible donc vous ne pouvez pas ultime traverser un mur directement grâce à votre voie de l'assassin en revanche vous pouvez gagner un peu de temps en utilisant votre ultime pendant que vous sautez par dessus le mur un dernier tips avant de passer aux teamfights lorsque vous avez une yumu en poche il vous sera aisé de surprendre les imprudents déclencher la yumu utiliser votre ultime et ce avant même d'être vu par votre adversaire grâce à votre mobilité et votre invisibilité vous pourrez cueillir un petit malheureux qui aurait mieux fait de rester coupé on termine par les teamfights talons pourra sans peine os les caries en late game même fullstuff votre manteau de la nuit ne pourra pas toujours vous sauver attendez un engagement de votre équipe et punissez les caries n'hésitez pas ultime avant d'arriver au milieu du fight en late un combo basique suffira pour venir à bout des croquettes voilà pour le tuto talons j'espère qu'il vous aura plu pour être honnête je pense que talons est un personnage qui peut vous permettre de débloquer votre elo si vous avez à prendre un bon early n'hésitez pas à faire part de vos remarques ou votre soutien à la chaîne dans les commentaires on se fera un plaisir de vous répondre ciao